L'onde de choc n'est pas encore retombée dans le monde catholique. Pour la première fois depuis plus de 600 ans, un pape renonce à sa mission. Benoît XVI a fait ses adieux et ses derniers propos n'ont pas permis de lever tous les doutes sur les raisons de sa décision. Un âge trop avancé, un Vatican et une église prises dans une série de scandales et de luttes de pouvoir qui ont fasciné le monde mais aussi terni l'image du Saint-Siège. Un état critiqué pour son culte du secret. La désignation d'un nouveau pape se déroulera selon les mêmes règles immuables d'un quasi huis clos. Un conclave vient de deux mots latins, cum clavé, à clé, parce que les cardinaux sont enfermés à clé dans une pièce quand ils votent pour le nouveau pape. Avant, ils étaient enfermés jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ils entrent en conclave le matin, ils sortent le midi pour déjeuner, ils retournent à l'intérieur et ils sortent pour dîner. Ce n'est pas comme avant, mais le secret est toujours au cœur de tout. La sanction, si on trahit le secret du conclave, c'est l'excommunication, donc c'est très sérieux. Un secret pris très au sérieux quand il s'agit de désigner un nouveau pape qui devra relever ses manches, d'après bon nombre d'observateurs. Beaucoup attendent qu'il réforme le Vatican, mais aussi qu'il pense les plaies, laissées par les divisions entre différents groupes d'intérêts. Parmi les courants en concurrence, on trouve les jésuites, les légionnaires du Christ, le mouvement en communion et libération, ou encore le sulfureux, opus Dei. La plupart des ordres religieux ne disposent pas d'un grand nombre de cardinaux qui voteront lors du conclave. Il faut garder à l'esprit que seuls les cardinaux qui ont moins de 80 ans peuvent voter, et qu'il n'y en a que 117. Donc il y a très peu de nouveaux membres d'ordre religieux qui ont rejoint les cardinaux qui votent. L'opus Dei sous Benoît XVI, peut-être que certains s'attendaient à ce que l'opus Dei gagne encore en influence. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Si l'œuvre de Dieu pour Opus Dei n'a peut-être plus le pouvoir qu'elle a eu un temps au Vatican, elle continue de fasciner pour le secret qu'elle cultive et ses règles très strictes. Cette institution catholique parmi les plus controversées est aussi une organisation puissante, surnommée la Mafia Blanche. A Barcelone, nous rencontrons un prêtre membre de l'opus Dei. Il nous parle du fondateur de l'œuvre, un espagnol canonisé par Jean-Paul II. D'après lui, ici, rien n'est secret. A l'opus Dei, de plus en plus, les statues sont rendues publiques. Les centres sont ouverts. Des journalistes viennent régulièrement filmer lors des messes. Maintenant, quand certains disent que dans notre œuvre, il y a quelque chose d'ancien ou qui semble caché, ce n'est pas vrai. L'institution est peut-être moins secrète, elle suscite pourtant de nombreux fantasmes après le livre et le film d'Avinci Code. L'opus Dei est décrite comme un syndicat du crime où sont imposées des pratiques d'autoflagellation. Des mensonges, assure-t-on du côté de ses membres, il serait 80 000 dans le monde. Paloma Olavidé figure parmi eux. Cette mère de six enfants est médecin, elle travaille aussi pour un syndicat et a jadis milité pour défendre les droits des femmes. L'opus Dei se crée, je ne vois pas en quoi. Bien sûr, à travers l'histoire et ici ou là, pas seulement dans le domaine de la religion. Mais depuis mon enfance, les choses ont changé. Dans ma vie, par exemple, je travaille dans un syndicat depuis 12 ans maintenant et ça a changé en termes de communication, dans les moyens de communiquer. Moi, je n'ai pas donné mon code de carte bleue à l'opus Dei parce que ce n'est pas mon style. En réalité, vous imaginez, je travaille dans un syndicat où ils savent très bien que je suis membre de l'opus Dei. On ne m'a jamais dit ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Maria Asuncion a vécu 14 années dans le giron de l'œuvre, elle l'a quittée à l'âge de 34 ans. Selon elle, les femmes y sont considérées comme des domestiques et malgré les efforts de transparence, l'idéologie reste très conservatrice. L'opus Dei est viscéralement machiste. Quand l'œuvre est née en 1928, elle avait une vision de la femme qui correspondait à celle de cette époque. Pendant plusieurs années, elle a même été en avance sur les mœurs et les valeurs de l'époque. Ensuite, pendant un temps, elle a été en phase avec l'époque. Mais aujourd'hui, la société a tellement changé et l'a tellement dépassé. La société est à des années-lumière de l'opus Dei qui, pour sa part, est restée en 1928. Certains ont dénoncé des dérives. C'est le cas de Ramon Rosal, qui a écrit un livre sur ses 23 ans d'opus Dei, pendant lesquels il a exercé comme prêtre. A 80 ans, il porte un regard acéré sur une époque où sa vie lui a été confisquée. Tout son quotidien était contrôlé par l'œuvre, qui mettait la main sur son argent, jusqu'au jour où Ramon a quitté l'institution. C'était à cause du manque de liberté de pensée. Pas vraiment en matière de politique sur ce qu'on pouvait penser de la situation en Espagne, mais à cause du manque de liberté de pensée dans les domaines de la philosophie, la sociologie, la psychologie et les sciences humaines. Il y avait des normes, quantité de règles, tout était préétabli. Même la taille des nappes, c'était une institution hyper organisée. La force de son organisation, c'est l'une des cartes maîtresses de l'opus Dei, en vue de jouer un rôle prépondérant auprès du nouveau pape, d'après cette journaliste. Elle estime que malgré le petit nombre de ses représentants, l'œuvre s'est occupée des positions stratégiques. Peut-être que c'est vrai que ce type de courant, et l'opus Dei en particulier, a beaucoup plus de liens avec la société, avec les populations, qu'un évêque dans son palais. Ces représentants ont plus de liens parce qu'ils sont présents dans différents métiers, dans le monde de la banque, des hôpitaux, dans la vie réelle. Il faut aussi souligner que depuis la création de l'opus Dei, ils ont toujours été capables d'attirer des gens connus et reconnus dans tous les domaines. Mais au sein de l'opus Dei, le discours officiel rejette toute lutte d'influence. Giuseppe Iñazi Saraniana est membre de l'œuvre. Il connaît Benoît XVI depuis les années 80. Il reconnaît que le Vatican évolue en vase clos. Mais bien que le Saint-Siège soit par essence un État, sa gouvernance repose selon lui sur des personnalités et non sur des courants religieux. Toutes ces institutions, les jésuites, Communion et Libération, l'opus Dei, etc. proposent des candidats pour des postes administratifs au Vatican. Et ceux qui dirigent vraiment le Vatican sont ceux qui dirigent les dicastères, qui sont normalement des cardinaux et les secrétaires des dicastères, c'est-à-dire les archevêques. Un problème se pose lorsqu'il y a des points de vue opposés sur certains sujets entre ces personnes qui sont peu nombreuses et le chef suprême, qui est le pape. Et ces divergences ne sont pas vraiment liées au courant religieux, mais simplement à des questions d'entente personnelle. On devrait connaître le nom du nouveau Saint-Père avant Pâques, un souverain pontife qui aura la lourde tâche d'initier une réforme du Vatican et de rassembler tous ceux qui pensent influencer l'avenir de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada